Salut tout le monde, c'est Way. Aujourd'hui, je fais une vidéo unboxing en français pour vous montrer l'achat que j'ai effectué sur le site Rougier & Play. Vous connaissez peut-être déjà ce site-là. En fait, c'est un magasin en ligne qui vend des produits, des arts créatifs. Et moi, j'ai acheté des produits d'aquarelle. J'ai découvert ce site depuis un moment et ça, c'est mon premier achat. Voilà. Je pense que... Enfin, j'ai déjà ouvert la boîte un petit peu pour vérifier s'il n'y a pas quelque chose qui manque. Je suis plutôt contente avec le service parce que la livraison était bien rapide. Je l'ai reçu, je pense, dans deux jours après ma commande. Donc, dedans, il y a le bon livraison. Et je vais juste vous montrer tout ce que j'ai pris. Donc, la première chose, c'est cette boîte en métal pour... Je pense, c'est une boîte de voyage pour mettre des gaugets d'aquarelle. Et dedans... En fait, c'est la première fois que je vois ça, mais je pense... Vous pouvez mettre un, deux, trois, quatre, cinq, six... Vous pouvez mettre douze gaugets d'aquarelle ou plutôt demi-gaugets. Et c'est bien... C'est légère et il y a des espaces pour mélanger des couleurs. Donc, j'aime bien la taille parce que c'est petite, c'est pratique et ce n'est pas épaisse. Donc, je pense que ce serait parfait pour aller peindre d'or en plein air. Et la deuxième, c'est cette carte postale avec le papier d'aquarelle d'arche. Donc, c'est... En fait, c'est mon papier préféré. C'est 100% de coton, grain fin et il y a dix cartes postales dedans. Ça, j'aime bien. Donc, je connais déjà la qualité des papiers d'arche. Et je pense que c'est la... C'est les mêmes papiers, mais en taille... En petit, en taille carte postale. Donc, je vais juste l'ouvrir. Et dedans, c'est des cartes postales parce que derrière, c'est marqué arches, aquarelles. Il y a tout ce qu'il faut sur une carte postale. Donc, ça, c'est grain fin. J'ai déjà essayé le grain torchon et le grain fin aussi. Et deuxième, c'est ce carnet d'aquarelle de Moleskine qui est bien connu. J'ai déjà vu plein d'artistes qui utilisent ce carnet-là. Donc, ça fait un moment que j'ai voulu l'acheter. Là, c'est plus facile à l'ouvrir parce qu'il y a déjà une ouverture. Je ne me rappelle plus la taille exacte, mais je pense que c'est la taille la plus petite. Je pense qu'il y a beaucoup d'artistes sur YouTube qui ont déjà fait des vidéos sur ce carnet-là. La qualité du papicier a l'air bien. Donc, je vais peut-être essayer et je ferai peut-être une vidéo pour la première fois que j'essaye celui-là. Après, il y a un deuxième carnet d'aquarelles. J'aime bien le style, enfin le design, parce que vous voyez, en fait, tous les bords ont un effet un peu déchiré à la main. Donc, je pense que ça donne un look naturel et original. Et derrière, c'est marqué, ce sont des papiers caddie. Ça, c'est leur site. Et c'est marqué « Handmade paper from the caddie mill in South India. This paper is made from Recycle, Cotton Rack for Ink, Watercolor and All Art Media. » Donc, en fait, c'est du papier qui vient d'un moulin dans le sud d'Inde. Et c'est fabriqué avec du coton recyclable. Donc, c'est pour l'incre, d'aquarelles et tous les médias d'art. J'aime bien ce type de style naturel. Donc, je pense que je ne vais pas tarder de l'essayer. Après, j'ai acheté plus de papiers d'aquarelles d'arche, comme c'est mon papier préféré. Donc, ça se consomme vraiment très vite. Et le dernier, c'est un carnet de papier d'aquarelle de canson. Normalement, je n'aime pas trop les papiers canson parce que des fois, ils font des effets un peu indésirables par rapport aux papiers d'arche. Par contre, j'ai acheté quand même pas mal de ce papier-là parce que, quand je pratique, je préfère de le faire sur des papiers un peu moins chers. Donc, c'est un carnet de taille A4. C'est aussi 300 grammes. Et il y a 30 feuilles dedans. Ce n'est pas marqué le pourcentage du coton. Mais je pense que pour ce prix-là, c'est déjà pas mal parce qu'ils sont, vous voyez, ils sont généreux. Ils sont beaucoup plus généreux avec les papiers. Et voilà, c'est tout ce que j'ai acheté. J'espère que cette vidéo vous a plu et que ça peut vous aider un peu si vous décidez éventuellement de passer une commande sur le site Rougier & Play. Et je vais mettre le lien de leur site dans la boîte d'infos. Mais en tout cas, merci de regarder et à bientôt !